Dans ma séance de travail avec le cheval que je dresse, j'utilise une progression qui est toujours la même. Le premier point, c'est que je ne monte pas sur un cheval tant que je ne suis pas sûr du relâchement des muscles du dos et du fonctionnement naturel des ondulations du cheval. Ce qui fait que, dans un premier temps, je vais vérifier tous les muscles de l'encolure, de la nuque. Je vais faire relâcher les tensions du brachiocéphalique. Je vais faire entrer en place le cheval dans le mouvement passif, dans le travail des flexions latérales. Ensuite, je vais vérifier le fonctionnement du postière du dos en faisant tourner le cheval sur un cercle très court autour de moi, de façon à ce que les épaules et les hanches se déplacent de façon inverse. Cela va ressembler à une pirouette sur le centre un peu large. L'objectif, c'est d'obtenir que les épaules viennent à l'intérieur du cercle, que le cheval vienne chercher son terrain de cette façon-là, et que le postière du dos vienne bien sous la masse pour servir de pivot. Le deuxième exercice va se faire à l'allonge. Je vais répéter les mêmes flexions latérales, la même pirouette sur le centre autour de moi, et je vais aller rechercher l'extension de la tête et de l'encolure vers l'avant et vers le bas. Deux points. Soit je me mets en avant de la tête pour amener le cheval vers moi et vers le centre, et ouvrir l'angle tête-encolure, puisque, en règle générale, c'est la fermeture de l'angle tête-encolure qui provoque des tas de réactions du cheval par rapport au cavalier et perturbe beaucoup la relation. Donc, pas de mouvement vers l'arrière, mais toujours une tension vers l'avant pour étirer le cheval vers l'avant. Lorsque je vois que les épaules viennent bien vers moi, je passe derrière le cheval, et à ce moment-là, je suis dans l'accompagnement du mouvement en étant complètement derrière le cheval. Le cheval me regarde, il tourne tout seul et son nez vient au ras du sol. Lorsque le cheval tourne bien aux deux mains, aux pas et aux trous, à ce moment-là, je vais mettre la selle sur son dos. Une fois le cheval scellé et sanglé, je vais vérifier deux ou trois tours sur le même petit cercle pour être sûr que le dos joue bien et qu'il n'y ait pas eu de contraction au sanglage. Et je monte sur le cheval. Une fois sur le cheval, je vais rechercher le maximum d'extensions vers l'avant et vers le bas. Le petit cercle, comme à pied et à la longe, et lorsque j'aurai une bonne extension vers l'avant et vers le bas, je passerai à l'extension et l'amplification des mouvements vers le haut. Puis, je passerai sur le travail des cercles avec élévation de l'encolure. Une fois que le cheval tournera bien en regardant du côté où il tourne, je vais faire tourner le cheval par les reines d'appui de façon à lui apprendre à tourner avec incurvation et contre-incurvation et avoir un très bon déplacement des épaules.